Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Osiris New Dawn, donc une nouvelle série qui fait suite à Everspace. Comme Everspace ne nous a pas trop plu, du coup, moi je me suis dit, bon bah, on va changer sur autre chose. C'est un jeu que vous m'avez conseillé sur Steam, tout simplement parce qu'en fait, il a réuni plusieurs des choses que j'avais réclamées sur No Man's Sky lors de ma vidéo review. Du coup, on va y jeter un œil. Donc c'est de la survie, c'est sur Steam à 22,50€, je précise, enfin 22, je crois que c'est à 22,50€. 22,50€ sur Steam, survie, craft, planète, potentiellement horreur. Vous allez voir que c'est un interface assez proche de Ark, je trouve, bizarrement, quand je l'ai vu la première fois, ça me rappelle un petit peu l'interface de Ark au niveau du menu. Bon, vous allez voir, je ne l'ai pas du tout touché au jeu. Je lance avec vous, c'est en Early Access, donc du coup, le jeu n'est pas forcément extrêmement complet. On va bien voir, donc je suis dans la faction United Nations of Earth, ou Outlanders, d'accord, c'est juste la couleur qui change, finalement. On va repartir là-dessus, j'aime bien le style du bonhomme. Il y a plusieurs classes scientifiques, d'accord, mais... Ingénieur et Ranger, d'accord. Donc, je reclasse pour l'instant une seule, deux disponibles. On peut customiser le personnage. Couleur primaire. Mettre très blanc, secondaire. Très blanc, non, c'est... On va mettre tout en couleurs différentes, histoire de voir à peu près à quoi ça correspond. D'accord. Et Glow, d'accord, ok. Ok, ok. Couleur primaire, blanche. Couleur secondaire, blanc, je pense. On le met tout en noir, peut-être ? Mouais, non, ça fait un peu Space Marines, pour le coup. Non, hop, détail, 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 détail. Gris clair. Je ne peux pas faire un peu plus blanc, même. Voilà. Je ne peux pas se passer la main, je ne peux pas tourner, en fait. J'aimerais bien tourner, mais je ne peux pas... Là, on va mettre ça en couleur. Parce que ça, ça fait peut-être un petit peu trop... Oh, quoique c'est pas mal. Et on va l'appeler Marcus, forcément. Ah oui, c'est vrai, je suis passé en QWERTY. Hop. Parce que le jeu n'a pas encore de Key Binding, pour le reste. Du coup, voilà. Ok. Create. D'accord. Planète, Proteus 2, Universe, Osiris. XP, d'accord. Point perle, level up, deux points. D'accord, ça me semble être normal. Tout ça, c'est d'être des trucs normaux, j'imagine. On va en infester, elle est en attaque damage. Normal, normal, normal. On va laisser les trucs de base. Universe, Osiris, oui, si tu veux. Et on verra bien. Donc voilà, les Lucky Bindings. New Dawn est toujours en early access, toujours. Vous avez... Ne faites pas attention aux... Enfin... Faites attention aux bugs. Essayez de nous aider en reportant sur Steam directement dans les forums Steam, les problèmes que vous rencontrerez. Merci d'avoir... Merci et amusez-vous bien. Dans Osiris New Dawn. Ok, premier jour, troisième lune de Thesius Prime. D'accord. C'est joli déjà. Ok. Ah bah... Sud Brèche ! Ah merde ! Euh... D'accord. Mission, use tape to fix... Euh... D'accord. Type 3. Ok. J'ai fait clic gauche, ça a marché. Je capte. Presse V, tu degueules caméra. Donc nous, je pense qu'on va principalement jouer... En première personne, mais on verra bien. Find survival kit. Euh... Pick up. Ok, cool. Euh... C'est pas là-dedans. Inflattable, dom-kit. D'accord, ok. Euh... Multi-tool. Ça, ça m'a... Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Ammo box. D'accord. Open ammo box. Pistolet. Assault trif... Oh bah c'est bien, ça ! Take all. Voilà. Pistolet, je pense qu'on va en avoir besoin. Donc on va le mettre en... Ici. Chazel tool. D'accord. Je peux l'utiliser pour combat de mes... Enfin, pour... Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi je peux pas l'équiper ? On va voir. Oh ! Ça m'a mis le... Ok, j'ai une carte. Je peux zoomer sur la carte. Et voir les différentes formations géologiques autour. Pourquoi pas, c'est intéressant. Ok. Je peux ajouter avec donc le cligo, je dépends l'intérêt. Ok, pourquoi pas. Survival kit. Hop. On y va. Oh ! Oh, une patate ! Des carottes aussi, apparemment. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, du débandage, des médikits. Je prends tout. J'imagine que j'en ai absolument besoin. Toi, t'es un copain, d'où ce que j'en sais. Je peux te customiser. Ouh. Ouh. Je deviens tout blanc avec des détails très clairs. Regarde-moi. Je suis lourd. J'ai l'impression d'être lourd d'un seul coup. Regarde-moi. Oh, tu es beau. Tu es beau. Ah, voilà. Je peux sprinter. Un dôme. Oui, ça m'intéresse. Mais peut-être pas ici, si. Enfin, je ne sais pas. Normalement, je peux le faire me suivre. Est-ce que tu veux bien ? Follow me. Ok. On va mettre la carte, j'imagine. Bizarrement, vous voyez, c'est blanc là-bas. Du coup, je me demande si c'est soit de l'eau. Je ne sais pas s'il y aura de l'eau là-dessus, de toute façon. Là, il y a des trucs. Des minerais, sans doute. Je ne sais pas s'il y aura véritablement ou non de l'eau, ou si ce sera simplement une grande chute. Bien voir. D'accord. Donc, si je sprint, je perds en oxygène. Ok. Alors, là, en bas, j'ai la température qui fait. Spécie. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Oula, d'accord. Non, par là, je ne vais pas y aller. On va plutôt s'approcher des... Ouais. On va rester dans le coin, je pense. On va trouver une surface plane. Genre, pourquoi pas ici. Alors, comment je suis censé construire le truc ? Inventaire. Inflatable Dome Kit. Si je double-clic. Build. Clique droit. Oh ! D'accord. Right mouse button pour rotate left. D'accord. D'accord. Ok. Ça me plaît. Compte tenu de l'exposition actuelle. Je pense que... Construire ici, ça pourrait être bien. All button action. D'accord. Ok. Je dois construire... Je dois rester appuyé sur le bouton pour construire le truc. Pourquoi pas. J'imagine que ça évite de devoir construire... Ok. Pendant un... En plein milieu d'un combat. Ok. Mission M. Save inside inflatable dome. D'accord. Donc on va aller sauvegarder là-dedans. Ok. C'est un lit. F activate. D'accord. Donc je ne peux pas sauvegarder tout le temps. J'ai vraiment... D'accord. Cherche des minerais pour construire une forge. Pourquoi pas. C'est parti. Je vois des minerais ici. Si c'est comme dans... No Man's Sky. Toutes les roches un peu différentes sont des minerais. Chaisel. Je devrais pouvoir donc... Voilà. Oh ! Il faut que je mâche le bouton. D'accord. Ok. Boum. Il faut que je pick up. D'accord. Je pick up. Excuse-moi. Au moins j'ai un copain qui me suit. Ça c'est cool. Hop. C'est assez dynamique après tout. Hop. Alors pourquoi ça me les ajoute alors que... En fait je peux en prendre un surplus j'imagine. Parce que ça me les ajoute déjà en... Je veux dire que je peux en récupérer mais... Ça me met déjà que ça m'en ajoute déjà au... C'est bizarre. Build forge. Alors attendez. Parce que build j'imagine que voilà. Structure. Ok. Habitat. Airlock. Oh c'est des... Oh c'est sympa. Putain. C'est vachement bien en fait. Biodôme. Plastique. Oh la vache. Utilitaire. Forge. Titanium et plutonium. Plutonium vert j'ai cru voir... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il pleut ? J'ai cru voir du vert tout à l'heure là-bas. On va aller voir. La maison est là. C'est marrant... Ah bah oui on vient de le voir le vert là. La maison elle me semblait vachement grosse de près mais en fait non. Donc j'imagine qu'il pleut. Health suit. Suit. J'imagine que c'est la... D'accord. D'accord donc je crois que je comprends. En bas on a l'eau d'œuf. L'eau d'œuf c'est la... Euh... 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 Je recharge. Vous avez vu que moi une espèce de serpent au sol non ? Là-bas. Ok. Oh noeud de dieu. Larvae. J'ai pas le temps de lire ce que c'était. J'ai pas le temps de lire ce que c'était. Putain. Scéliopode. Est-ce que c'est violent ? Est-ce que toutes les bêtes sont agressives ou pas ? Je n'ai pas l'impression. Bon bah en tout cas mon robot est agressif. C'est enfoncé dans le sol non ? C'est bon. Ok je l'ai eu. Dead. D'accord ok. Pourquoi pas. Donc mon robot apparemment n'aime pas toutes ces... Toutes ces bestioles. Pourquoi pas. Est-ce que je peux récupérer là-dessus ? Oh merde. Non ! Alors ça c'est débile. Hop. Allez faut que je me dépêche. Hop. Je raid. Alien meat. D'accord. Donc j'ai gagné littéralement de la bouffe. Oh comment qu'il ravage le... Le cadavre. Donc on avait dit quoi pour les... Pour la forge. Titanium et plutonium. 2 et 4. Ok. J'ai de l'aluminium devant le nez mais je vais le récupérer parce que je pense que ça n'a pas été utile. Pourquoi je peux pas ? Ah c'est trop loin d'accord. Encombrede. Ah la vache. 102%. D'accord. Et ça fait quoi ? Bon ce que je vais faire c'est que je vais... Comme j'ai du plutonium... Comme j'ai de l'aluminium je peux construire... Ah oui d'accord je peux pas se printer. Ok. Je capte. Donc j'ai un... D'accord. J'ai un moyen de me propulser en hauteur. J'ai un jetpack. Alors en fait ce qu'il se passe... Ce qu'il se passe à... Ah non ça doit être... C'est la musique du jeu. Ce qu'il se passe c'est qu'en fait j'ai trop d'espace du coup je vais aller au niveau de la base. Et j'ai vu tout de suite que je pouvais construire vous voyez là. Ah putain j'ai pas ce qu'il faut. Merde. Merde. Je croyais que j'avais ce qu'il fallait. Tu peux pas prendre de mon équipement toi ? Non. Patrol and repair d'accord. Merde. 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 Je peux pas... Il y a des stacks ? Ah bah je peux virer un stack alors. Comment je fais ? Drop. Voilà. Hop cool. Cool cool cool. C'est bon. Finalement c'est des stacks. Bon. Ça en fait drôle de bruit quand même je veux pas dire. Mais plutonium donc. Donc en fait ça c'est des bonus j'ai l'impression. Des trucs bonus qui sortent de terre. Parce que j'en récupère déjà en fait. Oh bah ça c'est bon c'était moche. J'en récupère déjà en creusant dedans. Mais apparemment je peux en récupérer plus encore. Voilà. Ok. Ah ! 117 ! Qu'est-ce qui pèse si lourd ? Le plutonium ça pèse si lourd que ça ? Je veux bien le croire. Allez on y va. On y va ! On rentre à la maison. Il y a sûrement de l'heure parce qu'il y a une nuit. Dans ce jeu. Mission M quand même. On va regarder dans les missions. Presque Q to skip. Ouais non bah non. Non non je veux éviter de Q. Ok. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin de Q de l'émission. Il fait 42 degrés de heure. 28 dans la... 28 et ça augmente dans la... D'accord. Moins j'ai d'oxygène plus je transpire. C'est rigolo. Ça me semble logique remarque. Le stress tout ça. Ok j'ai peut-être fait un petit peu loin à la base. Je veux pas dire mais... Mais bon. Hop. Allez. On est sur une surface plane où je peux voir les choses arriver. Sauf si elles sont dans l'herbe. C'est dommage. Alors pourquoi il y a une espèce de barre bleue ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ses piles ? Donc il reste autour de la maison c'est ça ? Ah bah ça c'est rechargé. Ah non. C'est sa durabilité non ? Ce serait con. Ce serait véritablement con. On a gâché notre robot. Ok. Hop. Ok ça me semble pas mal. Ah oui c'est vrai. Faut que j'ai appuyé sur le bouton. Ok. Les derniers pourcentages sont durs. Oh là là. Hop c'est bon. Hop. Et normalement là je suis à 149. F. Ah la vache j'ai plein de stacks de plutonium mais effectivement ils ont l'air d'être assez lourds vu que je peux en stacker que 10 par 10. Je vais en garder 7 sur moi par principe. On va en mettre ça aussi. Fournitures. Est-ce que j'ai pas des coffres pour ça comme ça ? Ah je ne peux peut-être pas pouvoir en faire un tout de suite. Oxygénateur, fabricateur. D'accord. C'est sympa les noms. Couch. Oh c'est mignon. Torage locker, style. D'accord. Donc il va vraiment me falloir la forge avant. Ok. Titanium. Attends qu'il se retrouve. Et vous voyez j'ai l'impression qu'il n'a plus de piles. J'ai l'impression qu'il n'a plus de piles en fait. Il n'aura plus de durabilité le bonhomme. Mais bon c'est pas grave. On va bien voir. Hop on y va. Ok. Vu qu'il y a des minerais là-bas je vais plutôt par là pour voir s'il n'y a pas. Ok il a respawn. Alors j'ai envie de voir un truc. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc vaut mieux que je joue avec le pistolet parce qu'en fait le comment le... Le... J'arrive ou je... D'accord. Avec... Avec l'arme je vais moins vite. Ok ça j'ai capté. En fait avec le comment le pistolet je n'utilise pas de munitions réelles. Bon du coup je dois avoir beaucoup moins de DPS. Alors dans l'aluminium. Du fer. Du fer. Mais putain non putain non j'ai pas le récupéré parce que je sais que ça pèse lourd. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... D'accord. What ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Putain c'est des oursins ? T'es sérieux ? D'accord c'est bon de savoir. Boum. Boum. Ok. Donc ça c'est des oursins. Saleté. Alors comment je sais pour... Hop allez bien. D'accord. Indicatif vert et qui devient rouge quand je tire. Sur le pistolet. Au niveau du viseur. Un petit peu plus près. Hop. Ok 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 ça je capte. Allez hop on le retourne. Bon. Il n'empêche qu'il nous faut du titanium. Aluminium. Donc ce n'est pas ça. Non ça c'est moi qui respire. Ah non c'est lui qui... Non. J'ai cru que c'était moi qui respirais. Mais je crois que oui en fait finalement. Quand je sprint. Berrytree ressources. Ok. Ça donne quoi comme ressources ? 2B. Ouais pourquoi ? Ah putain. Il y en a partout. Donc ça me donne quoi ? DB ? Littéralement DB ? Allez limite. DB d'accord. Je ne sais pas à quel point j'en ai besoin. Nutriments d'accord ok. Ok je vois. Ça augmente au niveau d'ici. Regardez. Hop vous voyez. Parfait. Ok je capte. Je capte je capte. Ça marche. Maintenant il va me falloir du titaniumium en grande quantité. En tout cas au moins un tout petit peu que je puisse avancer un petit peu dans la suite des missions. C'est là que j'aurais dû construire ma maison. Je suis dix fois plus près. Ce n'est pas grave. Je vois des choses qui brillent d'une couleur particulière là-bas. Ah oui c'est vrai. Il faut que je sprint avec ça parce que sinon je vais perdre du temps. Ok. Suite température. On va arrêter de sprinter. On va laisser la température redescendre un petit peu. Il ne fait que 5 degrés dehors. La nuit ne tomberait pas. Oula je viens de voir un gros truc se déplacer là-bas. Copper. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il vient de se passer. J'imagine qu'ils ont des points faibles. Ce qui rend le jeu un peu plus intéressant. Je la remets. Du lead. Du copper. Copper. Le lead ce n'est pas du plastique ou un truc comme ça non ? Je ne sais pas. Pèse l'eau. Ça pèse lourd. Quoi que ce soit ça pèse lourd. Euh copper. Là-bas ça a l'air de briller aussi un petit peu. Il va vraiment falloir. Ah non c'est une fleur. C'est une fleur pardon. Une plante. Euh bon. Aller on. Aller on. Aller on. C'est que du fer par là. Il y a encore un gros là-bas. Que du fer. Fer, fer, fer. Dao, bi, dao, bi, dao. C'est mes mails. Vous le savez à force. Euh. Ok. Je suis coincé. D'accord. Je ne sais pas à quoi ça sert. Honnêtement je ne sais pas à quoi ça sert du tout. Ok. Large solar panel. D'accord. Laboratoire. Ok. Ça je comprends. Gemistry. D'accord. Aluminium. J'en aurais besoin. Glass steel. Mais je ne peux pas les fabriquer ce truc là. Comment je suis censé pouvoir les fabriquer ? Ah bah j'imagine que c'est avec la forge. Non mais en ce cas là il me faut absolument du titane. Iron, iron. Ah puis je suis plein de chez plein. Ah. Hop. Bon j'ai vu qu'il y avait une bestiole. J'ai vu aussi qu'il y avait des ours. Oh là là. Je crois que la nuit. Non. J'ai l'impression que la nuit tombe dès que je regarde par là. Regardez. Wow. Viens me voir. Hop. Ah mais c'est quoi ce bordel. Hop. Merci. Hop. On change d'équipement. Et il n'y a pas de rush ici. Il y a encore moins de titane. Ok. Pourquoi pas. Attendez. Il y a un truc là-bas. Du lead encore. Ok. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi l'interface est réapparue l'espace d'un instant. L'espace de deux instants. C'est parce qu'il y a un truc que je vois et que je ne devrais pas voir. Je ne sais pas. Bizarre. Bizarre, bizarre. Par contre il va vraiment falloir du titanium. Parce que bon. Là je suis un peu. Ah bah. Non. C'est le menu qui bug. J'imagine. Je ne sais pas. Il y a encore eu un bruit bizarre. Bon. Ok. On va aller ranger tout ça dans la maison. Peut-être qu'il y en a là-bas cela dit. Il y a encore une bestiole là-bas aussi. Bon. Bon bon bon. Au final ça ne se passe pas trop trop mal. J'aimerais bien savoir où est-ce que je peux trouver du titanium. Mais bon. J'ai un tout petit peu faim. Mais vraiment un tout petit peu. C'est rien d'excessif. D'accord. Ah mais il y a plein de choses qui apparaissent sur mon écran. C'est bizarre. Des oursins. Alors là ça c'est du fer. Ok. Oh. Aluminium. Merde. J'y ai cru l'espace d'un instant. Aluminium. Ok. Ah c'est joli regardez. Attendez je ne sais pas si je peux vous le montrer. Regardez. Merde. Ah c'est sympa la façon de tu vol. Vous voyez ça fait de l'air. Voilà c'est ça que je voulais vous montrer. Tout simplement. Ok. Bon. Pas beaucoup de titanium dans le coin. Il y a l'air d'avoir survécu le robot vous voyez. Hop. Peut-être qu'il y en avait juste à côté en fait. Aluminium. Aluminium. Rien de bien intéressant pour nous à l'heure actuelle. Il nous faudrait vraiment du titane. Comment ça se fait que je n'en trouve pas. Donc il est... Alors je ne sais pas à quoi correspond la barre bleue. Ce que je sais c'est que la barre bleue du robot est vide. Ce n'est pas sa barre bleue. Qu'est-ce qu'il a... J'ai des problèmes cardiaques en plus. Autre chose. Ok. Store. Hop. Aluminium. Est-ce qu'elle peut se... D'accord. Je vais la storer. Ce n'est pas grave. L'eau. Pareil. Je la store en partie. Hop. Ça c'est bon. Bandage. Je les garde. Au cas où. Je garde une dose sur moi. Le medic kit et tout ça. Voilà. C'est bon. Ok. Flashlight batterie. Donc d'accord. Il y a une torche avec de la batterie. Donc c'est attention à ne pas trop utiliser tout ça. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de savoir... Où trouver... Le flag. Où trouver du titanium sans avoir à créer une colonie. D'accord. C'est intéressant. Ok. On va aller par là. On va aller voir vite fait. En longeant peut-être qu'on va trouver quelque chose. Allez run. Allez run. Donc ça j'imagine que c'est clairement une limite de map. C'est pour ça qu'elle ressemble à de l'eau sur la... Sur la carte justement. C'est vraiment la limite. Ah. Je ne peux pas passer par là. Hop. Aluminium. Donc non. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il me semble qu'on avait vu des bestioles par là tout à l'heure. Effectivement. Là il y a des minerais là-bas. On va y aller. Ça brille beaucoup. J'aimerais bien avoir une idée de l'heure qu'il est mais... Je ne sais pas. Parce qu'à mon avis ce jeu est véritablement mortel la nuit. C'est quoi ? Aluminium et aluminium je pense. Ok. C'est à peine flippant. Ok. On va descendre. Oh le crat. Je crois qu'il m'avait vu. Bon c'est un peu moche au niveau de cette ombre mais bon. Je ne sais pas si je touche. Apparemment non. Alors qu'est-ce que c'est ? Titanium. Ça y est on en a. Wouhou ! Alors est-ce qu'il y a des rapports par rapport à l'endroit où on trouve ? Je ne sais pas. Ça pèse lourd. Ça a l'air d'aller. J'en prends un maximum. Ok. Il y en a d'autres ? Un petit peu là. Si je remonte un peu il y en a un peu plus apparemment. Je n'ai pas envie de m'approcher trop de la bestiole. Je ne peux plus sprinter. Donc on va rentrer. Je vais en virer un. Ok. On y va. Ah 100%. Merde. Hop. Là je devrais être bon. Ok. Je vais sprinter. Wouhou ! Bon. On n'a plus qu'à rentrer à la maison. On va peut-être se tuer à la tâche aussi quand même. Alors. C'est pas mal comme jeu. On a du mal à croire compte tenu de la beauté du jeu et des quelques crafts qui sont quand même malgré tout des crafts importants. Parce que c'est quand même de la maison, tout ça, etc. Donc c'est des crafts essentiels entre guillemets pour l'instant. Tout ce qui est essentiel à une bonne survie entre guillemets est déjà implanté. Donc c'est difficile de croire qu'on est vraiment dans une early access. Puis en plus le jeu a semblé très très joli. Et tout ce que nous a montré le jeu, que ce soit à travers le menu principal, par exemple le véhicule. D'ailleurs je ne sais pas si j'ai vu véhicule mais c'est du menu que ça ne va pas être dans structure inutilitaire. Small gas tank. Large gas tank. D'accord. Peacon. C'est ça qu'il va me faire là. Ok. Bon. On n'y est pas encore. Le multitool je ne sais pas véritablement à quoi il sert non plus. Là par contre, là cette fois-ci je suis certain que la lumière baisse. Oh nom de Dieu. Laisse-moi rentrer à la maison. C'est le bouton L pour la flashlight ? Oh putain. Oui puis c'est une bonne flashlight de jeu d'horreur. C'est elle qui clignote bien. Ok. Est-ce que je peux construire la forge dans la maison ? Ça pourrait être sympa. Non, vaut mieux pas. Ok. C'est un gigantesque dis-donc. Tu veux bien te pousser avec le... Ah pourquoi tu ne veux pas... Bon. On va les sauvegarder quand même. Hop. Ouh. Ok. Oh nom de Dieu. C'est quand même bien flippant. Je ne veux pas dire mais... Bah là il veut bien mais il faut que je sois loin. D'accord. Ok on y va. Ah d'accord. Il faut vraiment que je rappuie en fait. Il faut que j'appuie une fois pour sélectionner. Et que je rappuie une deuxième fois pour commencer à la construction. Littéralement. Ok. Merci. Hop. D'accord. Et donc ça permet de... Oh. D'accord. D'accord. Je peux même construire une pelle si je veux. Imagine moi là me permettra de... D'accord. Ok. Ok. Je cautionne. D'accord. Cool. Euh... Qu'est-ce que... Je peux voir un truc. Il va être dans ma tête. Ok. Oui c'est un peu glauque comme endroit. Est-ce que je peux construire un petit peu de lumière dans ma maison quand même ? Coach ? Non. Non, non, non. Forcément. Crates. Ça pourrait être sympa aussi. Oh une douche. Ah ça, ça pourrait être la vie aussi. Water reclaimer. Water reclaimer. Ah d'accord. Il faut que je sois dans un habitat. Donc en fait là je ne suis pas du tout dans un bon endroit. Dans le bon truc. Ok. Ok ok. Pourquoi pas. Et je suis encore au niveau 1. Ok. Overfuel water. Et si je bouffe de là... Ça ne remonte pas l'eau. D'accord. Ok. Je commence à comprendre le bordel. Donc ça, ça va être une nécessité assez rapidement. Circuit board, glass, rubber, wire. Par contre je n'ai pas vu glass, rubber. Enfin, les autres trucs. Donc j'imagine que ça va être là-dedans. Donc il va falloir du steel, du plastique et de l'aluminium. D'accord. Ok. Je veux bien dormir. Je ne me sens pas... Non ? Bon. Bon ok. On y va alors. J'aime pas ça. J'ai l'attrange impression qu'il y a des bestioles dehors. Je vais quand même récupérer le lead. Je vais récupérer l'aluminium que je crois que je n'ai pas. On va quand même aller voir. Oui, je sais bien que je suis encombré. Hop. Du fer, je ne peux pas en faire. Forcément il va me falloir du magnésium. Magnésium, je n'en ai pas encore vu. Ok. Ah bah si j'en ai là. Ah oui d'accord. A partir de ça, je peux refaire de ça. Ok, ça je capte. Alors d'accord. Autrement dit, à l'heure actuelle, je ne peux strictement rien faire parce que je n'ai pas de magnésium. Pas du tout. Ok. Ok, il va me falloir du magnésium. Ok, il va falloir du magnésium. Ok, bon bah c'est pas cool. C'est pas cool du tout. C'est carrément pas cool même, je dirais. Alors multi-tool. Je voulais voir si ça marche. Pourquoi j'aimerais bien mettre un 6. Si je ne peux pas, par exemple, genre recharger. Attends. Non, ça ne marche pas. Je voulais voir si je ne pouvais pas recharger ce bonhomme. Mais non. Peut-être mettre le fer aussi. Le poids qui me prend. Ok. Bon, alors on n'a pas trouvé encore de magnésium. Je ne sais pas si se promener la nuit est véritablement une bonne idée en fait. C'est ça le truc. Je n'ai pas l'impression d'avoir le choix. Mais ok. Ok, ok. Hop, 18 secondes. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, je pense qu'on va se laisser là pour ce premier épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vérisez, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. Donc vous pouvez retrouver les liens dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. En train de stresser un petit peu à cause de la nuit dehors qui me fout à moitié les boules. A plus pour vos aventures. Salut les gens. Et yoop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada